Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle affaire coréenne, l'affaire Gwang-Twin-Hwa. Aujourd'hui encore un petit trickle warning, parce qu'on va parler d'une affaire qui concerne des abus sur mineurs et sur enfants handicapés. Vous êtes prévenus, maintenant laissons place à la vidéo. Pour commencer je vais vous expliquer ce qu'est l'école Gwang-Twin-Hwa. L'école Gwang-Twin-Hwa a été fondée en 1961 et elle a pour but d'accueillir des enfants ayant des problèmes d'audition, des enfants malentendants. C'est une école spécialisée et à l'époque elle arrive vraiment comme une espèce de sauveur dans cette région qui n'en a pas. Il y a très très peu d'écoles spécialisées en Corée, donc c'est vraiment salvateur pour de nombreuses familles qui ne savent que faire de leurs enfants et qui trouvent donc dans cette école une solution réalisable. Comme il existe peu d'écoles spécialisées, elle a aussi un internat, ce qui fait que beaucoup d'enfants dorment et vivent sur place car leurs parents habitent beaucoup plus loin dans la région. L'école est d'abord une école primaire, puis petit à petit on va lui rajouter un collège et enfin en 1993 un lycée. Ces trois écoles font partie d'un même groupement d'écoles qui est dirigé par les directeurs de l'école elle-même. Malheureusement, il ne fallut pas longtemps avant que l'école soit connue pour sa fraude. De plus, l'école était connue pour utiliser le handicap des enfants afin de demander la charité, de récolter des dons et tous ces dons n'étaient pas utilisés pour les enfants. Une partie était prise par la direction pour leur plaisir personnel. Je tiens aussi à rappeler un élément qui me semble important. Les gens qui naissent avec des problèmes d'audition et notamment la surdité ont énormément de problèmes pour pouvoir parler, n'entendant eux-mêmes pas leur propre voix. On se retrouve donc face à des personnes qui ne peuvent pas entendre et qui ne peuvent pas non plus parler autrement que via la langue des signes. Ils sont donc très difficilement insérables dans la société qui ne cherchent pas non plus à les accepter. L'affaire Guangzhou Inhua, dont nous vous allons parler juste après, se déroule en 2005 et concerne des faits s'étant passés entre 2000 et 2005. Cependant, l'école ne fermera ses portes qu'en 2011 et 2012, soit plus de 6 ans et 7 ans plus tard. A l'époque des faits, en 2005, l'école est dirigée par le frère du fondateur de l'établissement, par le beau-frère du fondateur de l'établissement et par le fils du fondateur de l'établissement. Soit une belle histoire de famille. De plus, j'aimerais revenir quelques instants sur le montant que percevait cette école. Il percevait entre 3,5 et 5 milliards de won. C'est énorme et c'est dû notamment à une caractéristique. En fait, l'école avait fait le choix délibéré de prendre des enfants atteints de handicap mental et on parle ici de retard mentaux et de retard mentaux très lourds et très importants. Le fait de prendre en charge ces enfants dont personne ne veut ailleurs a fait monter la note des allocations de l'État. Mais donc, qu'est-ce que l'affaire Guangzhou Inhua ? Parce que quand on parle de cette école, on parle presque systématiquement de l'affaire qui a eu lieu dans les bâtiments eux-mêmes. Comme dit juste avant, l'affaire se déroule dans le début des années 2000 et plus particulièrement lors de l'année 2005. Le 22 juin 2005, Tung Sok, 57 ans, enseignant, vient d'être embauché dans l'école Guangzhou Inhua. Il est relativement choqué parce qu'il ne pensait pas pouvoir être pris pour ce poste ne parlant pas la langue des signes. Cependant, il va se rendre compte très rapidement après son arrivée que presque personne dans l'équipe administrative et pédagogique ne parle la langue des signes coréenne. Bien sûr, cela vient aussi du fait qu'aucun des enseignants ou des membres du personnel ne cherche réellement à créer de lien avec ses enfants. Il y a donc des cours magistraux où les professeurs parlent, les enfants écoutent, mais ne posent pas de questions, leurs enseignants ne comprenant pas leur langue et ne faisant aucun effort pour chercher à les comprendre. Mais Tung Sok, lui, il va chercher à comprendre ses enfants. Il a un peu de la peine pour eux et donc il va commencer à apprendre la langue des signes, à apprendre quelques mots. Il va finir par comprendre ce que signent les enfants. Il va découvrir que quand il parle des professeurs, il signe très très régulièrement le mot pervers, presque tout le temps d'ailleurs. Puis certains comportements et certaines rumeurs le laissent quelque peu perplexe. Il entend que certains professeurs demandent aux élèves de les embrasser après avoir fait une faute en classe ou que certains professeurs ont à toucher des élèves et ça le choque vraiment beaucoup. Il va chercher à en parler à des membres du personnel, notamment l'infirmière scolaire, mais elle lui dira que cela ne le concerne pas et qu'il devrait s'occuper de ses affaires. Il va donc décider d'aller voir l'administration qui va lui répondre sensiblement la même chose. Lui cependant a à cœur d'aider ses enfants et donc va essayer de créer un climat de confiance avec eux, ce qui n'est pas chose facile parce qu'il est face à des enfants qui ne veulent pas entrer en contact avec un adulte et encore moins un homme. Cependant, petit à petit, il va y arriver et les enfants vont commencer à se confier à lui. et ils vont lui expliquer qu'effectivement, il y a des abus sexuels, des professeurs et des membres de l'administration envers les élèves qui vont même jusqu'au viol. En parlant avec eux, il arrivera à la conclusion qu'il y a à peu près 9 coupables et 12 enfants victimes. Il demandera à ses enfants s'ils ont essayé d'en parler et ceux-ci lui répondront que oui, ils en ont déjà parlé avec leurs professeurs femmes pensant qu'elles auraient de l'empathie et de la compassion pour eux qu'elles pourraient les aider mais elles n'en firent rien, ayant peur de perdre leur emploi. C'est pour ces raisons-là que ces enfants avaient peur de lui parler à lui, homme et enseignant, alors que personne jusque-là, même ceux qui pensaient qu'il les aiderait, ne l'avait pas fait. Fort de ces confidences, Chun-Sob décide de se tourner vers le centre pour les abus contre les femmes handicapées de la ville de Guangzhou. Des entretiens seront faits avec les élèves et des traducteurs officiels afin qu'il n'y ait aucun problème de compréhension. Les adultes qui encadreront ces entretiens diront qu'il a été extrêmement difficile pour eux de réécrire ce qu'exprimaient les enfants tellement c'était violent et dégradant. Ils réussirent donc à identifier que le directeur, le sous-directeur et quelques autres enseignants étaient effectivement coupables d'agressions sexuelles voire même de viols sur mineurs. L'association décide donc d'en informer les parents des victimes qui soit ne vivent pas avec leurs enfants et ne sont pas au courant de ce qu'il s'est passé, soit n'ont pas pu y croire tellement c'était invraisemblable pour eux ou alors n'ont pas les compétences mentales requises pour comprendre ce qu'est un viol et la gravité des actes commis envers leurs enfants. Les plaintes seront donc faites et la police sera mise au courant mais rien ne sera fait. Les plaintes resteront sur un tas et ne bougeront jamais. A partir de ce moment là l'enquête reste figée plus rien ne bouge jusqu'au 1er novembre 2005 quand P.D. Sun Tung qui dirige une grande émission télé sur la MBC décide de parler de l'affaire lors de son émission. Il rend public tous les faits avérés les agressions sexuelles le fait que ça soit couvert le fait que la police n'ait rien fait il raconte tout et c'est l'indignation. Tellement de personnes sont indignées que la police ne peut plus fermer les yeux et alors suite à cette émission et seulement suite à cette émission deux arrestations seront faites. Celles de l'ancien directeur de 79 ans ainsi que celles d'un enseignant de 35 ans qui sont mis en garde à vue pour attouchement sexuel et viol sur l'humeur. Mais rien de plus ne se passe non plus jusqu'au 30 juin où un enseignant sera démis de ses fonctions puis remis 12 jours plus tard après que la plainte ait été retirée. Peu de temps après le 27 septembre 2006 l'école de Guangzhou Inhua mettra en place un comité qui sera chargé de sanctionner tout professeur ou personnel de l'établissement parlant ou ayant parlé de l'affaire en dehors des murs de l'école. L'établissement se sait donc gagnant aucun procès n'a été fait aucune condamnation non plus contre les coupables et ils ont réussi à faire taire tous les membres qui posaient problème. Cependant, le 12 mai 2007 le résultat d'une enquête faite par la commission des droits de l'homme de Corée du Sud paraît et confirme l'effet d'agression sexuelle et de viol répété entre 2000 et 2005 au sein de l'établissement Guangzhou Inhua. L'enquête avait commencé en 2006 mais était restée privée afin que l'enquête puisse se dérouler pour le mieux. Le but de cette enquête était de savoir combien de personnes étaient coupables et combien d'enfants étaient victimes. Ces informations se retrouvées grâce à un cahier dans lequel tout était détaillé cahier qui était tenu par l'établissement lui-même. Parmi les coupables il y a donc bien le directeur et le sous-directeur de l'établissement qui sont coupables d'agression sexuelle et de viols réguliers sur des élèves de l'école primaire du collège et du lycée en Twinhua entre 2000 et 2005. Leurs victimes avaient entre 7 ans et 22 ans en sachant qu'ils avaient tous des retards mentaux. De plus cette enquête va démontrer que les enfants victimes étaient choisis délibérément selon un critère le retard mental. Afin que rien ne sorte de l'établissement des enfants avec de très lourds retards mentaux étaient choisis afin qu'ils ne puissent pas comprendre la notion de viol ou bien qu'ils soient absolument incapables d'en informer leurs collègues n'arrivant pas à s'exprimer convenablement. Tout était donc délibéré. Suite à cette enquête les coupables furent arrêtés et des procès eurent lieu. C'est seulement lors de ce procès de ces procès qu'on découvrira ce qu'il s'est réellement et concrètement passé je ne donnerai pas de détails ici je n'en donnerai pas. Cependant quelque chose qui va poser problème c'est que les mots employés par les enfants lors de leur interrogatoire auprès de la police et les mots utilisés par les enfants pendant les procès vont être différents. La défense va utiliser cette faille en disant que le témoignage des enfants n'était pas fiable et vont donc négocier des peines plus clémentes. Cette politique de défense va fonctionner et les peines vont être très faibles. Les peines sont prononcées le 10 octobre 2007 et comme dit plus tôt elles sont très faibles à mon sens. Le principal car le témoignage de l'enfant était identique à ce qui fut dit pendant le procès et que le viol avait été vu par un témoin car la porte du bureau du directeur avait été laissée ouverte et copa de 5 ans de prison. Cependant cela en fut réduit à 2 ans et demi de prison et 3 ans de probation suite au retrait de la plainte. Notez bien ce fait car dans cette affaire il y a énormément de retirage de plainte si je peux le dire ainsi. Et afin que ce soit encore plus frustrant il ne fit jamais ces peines là car il est mort d'un cancer du pancréas peu de temps après. Le sous-directeur lui fut condamné à seulement 1 an car la plainte pour viol fut retirée il sera condamné seulement pour agression sexuelle. Et pour ce qui concerne les autres enseignants leurs peines vont de 10 mois à 2 ans mais ils n'en feront jamais réellement. La première raison qui fait que les peines soient si peu importantes c'est parce que beaucoup de plaintes pour viol ont été retirées mais aussi pour une loi qui a été enlevée en 2010 qui disait que si vous commettiez les actes sous l'effet de l'alcool votre raisonnement était altéré et donc vous n'étiez pas entièrement responsable de vos actes. Tous les coupables ont dit qu'ils avaient fait ça sous le coup de l'alcool et donc c'est pour ça que leurs peines ont été si faibles. Mais même suite à ces procès rien ne changea l'école continua. Cependant en 2009 un livre parait Kokwani en coréen les enfants du silence en français. Il est écrit par Komignon et il sera un succès. Il y repeint toute l'affaire du point de vue de l'enseignant Tung Sok et on y comprend beaucoup de choses. On y comprend notamment à quel point le handicap du retard mental est important. Certains des enfants qui ont été abusés n'ont que 4 ans et ne comprennent absolument pas ce que veut dire un viol. Ils ont mal sur le coup mais à la fin on leur donne des bonbons donc en soi c'est positif on leur donne des bonbons. Mais la situation globale ne change pas et en 2010 une nouvelle plainte pour viol contre l'école Hong Chui Noha voit le jour. Cependant les choses vont encore changer et là réellement changer grâce à Kong Yo l'acteur coréen très connu actuellement pour jouer dans Squid Game mais qui a une filmographie incroyable je vous la recommande chaudement. Lui et son équipe décidèrent de faire de Tukani le livre un film. Ce que Kong Yo fait tout le monde va le voir Kong Yo est aimé et admiré dans toute la corée. Le film est un succès et dès le lendemain de la parution du film des centaines de milliers de plaintes et des pétitions sont signées contre le gouvernement pour son inaction contre la justice pour ses lois si laxistes et contre la police pour son absolue inutilité. L'enquête va donc être réouverte et le sous-directeur et seulement le sous-directeur malheureusement sera rejugé il sera alors condamné à 8 ans de prison et 2 ans avec un bracelet électronique. Mais cela ne suffit pas au peuple coréen qui veut encore plus de changements. Le peuple a demandé du changement alors il l'aura et il l'exigera. A partir de cet instant les lois en Corée du Sud vont changer. Désormais il n'est plus nécessaire que ce soit un 1 contre 1 si je puis m'exprimer jusque là effectivement il fallait que ce soit un plaignant contre un accusé et si le plaignant retirait sa plainte alors les poursuites ne pouvaient pas continuer. Maintenant le gouvernement peut continuer la poursuite à la place de l'individu. De plus il n'y a plus de prescription ni pour déclarer un fait ni à une affaire qui n'a pas eu de procès et pas eu de fin. Si l'on retrouve 40 ans après votre plainte un fait qui peut permettre de faire avancer votre enquête votre enquête est réouverte elle n'est absolument pas clôturée et ça c'est un gros pas en avant. De plus les peines sont durcies pour des faits de viols sur mineurs on peut aller désormais dans le cadre d'une hiérarchie comme à l'école un professeur sur un élève jusqu'à une peine à perpétuer et le fait que les enfants soient choisis pour leur handicap devient un fait aggravant et ça c'est extraordinaire. De plus en 2010 suite à une autre affaire terrible le fait d'être sous les effets de l'alcool n'est plus recevable pour faire diminuer les peines de prison et ça encore c'est une avancée fantastique. Ceci clôture ma vidéo sur l'affaire Quantu il croit. J'espère qu'elle vous aura plu moi elle m'a énormément intéressée ça m'a permis d'apprendre des tas de choses sur la Corée sur les lois et sur l'évolution d'une société N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire dites le moi en bas ça me ferait très plaisir déjà de vous lire n'hésitez pas à me dire si vous avez pensé que c'était effectivement trop laxiste avant ou que vous trouvez que c'est un jugement tout à fait normal qu'avez vous pensé du fait qu'il faille aller jusqu'à faire un film pour que les choses changent bref dites moi ce que vous avez pensé de la faire ce qui vous a indigné ce que vous avez trouvé bien parce qu'il y a du bon en toute chose l'avancée des lois par exemple bref n'hésitez pas n'hésitez pas non plus à me dire s'il y a des affaires que vous aimeriez que je traite dans d'autres vidéos ça me ferait plaisir aussi de pouvoir accéder à vos demandes abonnez-vous pour soutenir la chaîne ça me ferait toujours énormément plaisir de savoir que mon contenu plaît n'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche afin d'être au courant des prochaines sorties sur ce moi je vous dis à la prochaine fois mais n'oubliez surtout pas la confiance n'exclut pas la vigilance ciao ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501